Musique Oh Maya ! Mais qu'est-ce qui se passe vraiment au grenouille ? Est-ce que la glace fond vraiment ? Et comment elle fond ? Mais tu crois vraiment à ces mensonges ? Vu comment la glace est grande et solide ! Regarde, sur la photo, il y a un ours et la glace fond sous ses pieds. Je pense que c'est un montage. Bon les filles, vous n'allez pas vous disputer pour ça, nous allons percer ce mystère en allant au Groenland ! Allez Marcel, prépare le camion ! Pour les Inuits, villageois du Groenland, les mythes sont sacrés et existent depuis longtemps. Certains parlent de la fonte des glaces. Mais qu'est-ce que la fonte des glaces ? La fonte des glaces est une période de l'année, à savoir l'été, où la glace fond. Et oui, ça peut vous paraître bête, mais sans cette période, les Inuits ne mangeraient ni en été, ni en hiver. Que la glace soit fondue permet aux Inuits de pêcher. Ils font alors leur réserve pour l'hiver. Avec le temps, et en raison du réchauffement climatique, aujourd'hui la glace fond beaucoup plus. Un mythe parle d'un certain chaman, qui pour sauver son peuple de la famine, dut se rendre au fond de l'océan, afin d'accéder à la grotte de la déesse Imapougoua. Selon le mythe, ces mains se transformèrent en animaux marins. C'est pourquoi on trouve des phoques, des morses, des baleines, des orques, des narvales, des poissons des glaces. J'espère que le sort de ces petits animaux et des habitants du Croix-en-Land vous fera fondre le cœur et vous évitera de voler la... Renaud, j'ai rencontré Monsieur de Panafieux. On va pouvoir lui poser quelques questions. Alors, c'est quoi la calotte glaciaire ? Alors la calotte glaciaire, c'est un ensemble de glaciers qui couvrent des grandes surfaces de terre aux deux pôles. Et pourquoi la calotte glaciaire fond-t-elle ? Depuis quelques années, la calotte glaciaire se met à fondre beaucoup plus rapidement qu'elle ne se forme. Entre autres parce que la température de l'atmosphère s'est réchauffée au cours de ces dernières années. Ce qui provoque le réchauffement climatique, c'est le CO2 et l'effet de serre. Le CO2, précisément dit le dioxyde de carbone, c'est l'air que nous rejetons. Mais c'est aussi le pétrole, le carburant que notre voiture utilise, qui est ensuite rejeté sous forme de CO2. Par la suite, tous ces rejets qui provoquent le CO2 forment comme un nuage géant qui encercle la terre. Les rayons du soleil arrivent pour réchauffer notre terre, mais ils sont bloqués par le nuage et restent dans l'atmosphère. Voilà ce qui provoque le réchauffement climatique. Eh Renan, je vais aller à la plage. Mais tu ne peux pas, elle n'existe plus. Ah oui ? Pourquoi ? Elle a été engloutie par la montée des eaux. On voit ici la plage où Romain voulait aller tout à l'heure. Ici, c'est la calotte polaire. La lampe ici représente le soleil et va faire fondre la calotte polaire. Du coup, on voit bien ici que l'églation est fondue et que l'eau a submergé la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada